Vénérable Népola Gunaratana Le chemin octuple Chapitre 5 Les moyens d'existence juste Première partie L'un de mes étudiants m'a parlé d'une femme d'affaires perspicace qui pratique les principes bouddhiques. Une fois, alors qu'elle cherchait à effectuer un nouvel investissement, quelques magasins de spiritueux se présentèrent à la vente. Elle savait qu'en les achetant, elle pourrait en obtenir un excellent profit. Pourtant, quelque chose l'en empêcha. En réfléchissant au commerce des spiritueux, elle comprit que certains de ses clients pourraient se faire du mal en consommant de l'alcool. Peut-être commettrait-il une mauvaise action, deviendrait-il alcoolique ou aggraverait-il leur dépendance. Pour protéger son progrès spirituel, elle se retira de cette affaire. Cette petite histoire illustre une vérité profonde. Nos moyens de subsistance ne devraient pas interférer avec notre développement spirituel. Établir une liste complète des professions qui constituent des moyens d'existence juste n'est pas possible. Mais le Bouddha nous a donné une règle fondamentale. Tout travail peut être un moyen d'existence juste tant qu'il ne cause pas de mal à celui qu'il effectue ou à quelqu'un d'autre. Naturellement, tant que nous ne serons pas éveillés, aucun travail ne sera parfait. Le seul moyen de subsistance véritablement parfait est un travail effectué par quelqu'un d'accompli, quelqu'un qui a complètement éradiqué toute avidité, toute haine et toute illusion mensongère. Néanmoins, ceux d'entre nous qui sont sur le chemin de la perfection peuvent faire beaucoup pour harmoniser leur vie professionnelle et leur vie spirituelle. Comme avec la plupart des questions d'éthique bouddhique, le raisonnement qui sous-tend les moyens d'existence juste est double. Effectuer un travail qui fait du mal aux autres est en soi erroné, parce que ce travail enfreint les principes moraux. Mais un tel travail est également erroné car il nous fait du mal. N'étant pas éveillés, nous ne pouvons pas éviter complètement l'agitation et la souffrance. Au travail, des situations se présentent qui nous mettent aux prises avec l'avidité et l'aversion. Mais nous pouvons éviter ces emplois qui font obstruction à notre progrès spirituel. En effet, si notre activité professionnelle nous causait une agitation excessive, notre esprit ne pourrait se calmer suffisamment pour méditer. Prenons un exemple évident. Disons que le travail d'une personne l'oblige à tuer des animaux. Il pourrait s'agir d'un chercheur qui teste de nouveaux médicaments sur des souris de laboratoire, ou bien d'un pêcheur, ou d'un charcutier qui doit tuer des porcs. Lorsque cette personne cherche à méditer, son esprit risque d'être perturbé. Chaque jour, elle voit des êtres vivants souffrir à cause de ce qu'elle fait. Elle voit la peur dans leurs yeux et leurs efforts pour s'échapper. Elle entend leurs cris et leurs gémissements de douleur. Ces images demeurent quand elle rentre à la maison. Pour faire son travail, elle doit faire comme si les animaux n'avaient pas de sensibilité, comme s'ils n'étaient pas réellement des êtres vivants au même titre qu'elle. Dans son cœur, elle sait que ses pensées sont fausses, mais elle continue de tuer car c'est son travail. Ce conflit intérieur cause l'apparition de pensées et d'images perturbatrices pendant sa méditation. Il lui est impossible de pratiquer l'amitié-bienveillance. Elle ne peut même pas se détendre. Clairement, le travail de cette personne ne peut être un moyen d'existence juste. Il est facile de se rendre compte que certaines activités professionnelles, comme l'abattage d'animaux, sont perturbatrices de manière inhérente. Mais pour la plupart d'entre nous, évaluer si un travail particulier peut constituer un moyen d'existence juste est beaucoup plus compliqué. Certains postes peuvent être acceptables dans certaines entreprises et ne pas l'être dans d'autres, selon les circonstances. Par exemple, si le patron exige que ses employés agissent de manière immorale. Un questionnement à trois niveaux va nous aider à déterminer si un emploi constitue ou non un moyen d'existence juste. Question pour évaluer les moyens d'existence juste. Vous pouvez déterminer si un emploi est acceptable en tant que moyen d'existence juste en vous posant trois questions interdépendantes. Premièrement, mon travail constitue-t-il une activité intrinsèquement mauvaise ? Le Bouddha lui-même a dit que les professions impliquant des armes, des poisons ou nécessitant de tuer étaient des moyens de gagner sa vie catégoriquement erronées. De nombreuses activités font clairement partie de cette catégorie. Par exemple, la recherche et le développement d'armes chimiques ou biologiques, la fabrication ou la vente d'insecticides, la conception de systèmes de guidage de missiles, l'exploitation d'une main-d'œuvre à bon marché, sont clairement erronées. J'ajouterais qu'écrire pour des publications qui nuisent à la réputation de personnalités publiques, travailler pour des programmes de radio diffusant des propos haineux, devrait être considéré comme faisant partie des poisons que le Bouddha désignait comme étant des moyens d'existence erronés. Nous devons également extrapoler les règles énoncées par le Bouddha au-delà de leurs applications traditionnelles. Gagner sa vie au moyen de sports violents dans lesquels des gens sont blessés, tels que la boxe, est erronée. De même, être propriétaire d'un casino ou d'un autre type d'établissement de jeu où y travailler. Tout comme l'alcool, le jeu peut créer une dépendance. Sa motivation est l'avidité et il mène fréquemment au crime ou nuit aux innocents. Il est évident que toute activité criminelle, de quelque sorte que ce soit, est une mauvaise façon de gagner sa vie, y compris le marché noir et autres transactions illégales, escroqueries, extorsions et criminalité en col blanc. Ruiner sa propre santé au travail est également erronée. La vente de drogue entre dans la catégorie du commerce des poisons. Les trafiquants de drogue sont tristement célèbres pour les actions violentes et corrompus qu'ils commettent pour protéger leur territoire, pour user de la force dans leurs opérations et pour éviter les poursuites. De plus, les personnes faibles et vulnérables qui achètent des drogues et les utilisent se font indéniablement du mal. Elles commettent des crimes pour se procurer de l'argent. D'innocents membres de leur famille souffrent de violences domestiques, de manques d'argent pour se nourrir et de chagrin lorsque la personne droguée est emprisonnée ou blessée. Cependant, notre système économique est devenu si complexe qu'il n'est parfois pas si facile de déterminer ce qui constitue des moyens d'existence erronés. Par exemple, est-il toujours intrinsèquement erroné de travailler pour l'armée ? Cela dépend. Si la fonction conduit à utiliser des armes, y compris un ordinateur pour lancer des missiles, il s'agit probablement d'un mauvais moyen d'existence. Mais être médecin ou cuisinier pourrait ne pas être intrinsèquement mauvais. Je doute que le cuisinier de la cantine ait jamais pensé Je veux nourrir ces soldats pour qu'ils puissent tuer. De nombreuses autres situations professionnelles viennent à l'esprit. Fabriquer des têtes nucléaires pour des missiles entre clairement dans la liste des activités interdites par le Bouddha. Mais qu'en est-il de l'extraction du minerai d'uranium utilisé pour les armes nucléaires ? Est-ce intrinsèquement erroné de travailler pour une chaîne de magasins généralistes qui réalisent des profits substantiels en vendant des armes ? Et qu'en est-il de travailler pour un salaire de misère à débiter des hamburgers dans un fast-food ? On peut imaginer bien des façons dont un travail pourrait indirectement faire du mal à autrui. Un professeur d'université pourrait se sentir mal à l'aise en effectuant des recherches scientifiques fondamentales dont le résultat pourrait un jour servir à des fins militaires. ou encore un ouvrier en produisant l'acier nécessaire pour fabriquer des fusils de chasse. Dans de semblables situations, vous devriez vous demander suis-je directement impliqué dans les poisons, les armes ou l'acte de tuer ? Est-ce que je cause intentionnellement du mal à autrui ou à moi-même ? En règle générale ? En règle générale, plus il y a de distance entre votre activité réelle et le mal qui pourrait arriver à autrui par voie de conséquence, moins il y a de chances pour que le poste entre dans la catégorie des emplois intrinsèquement mauvais. Deuxièmement, mon travail me conduit-il à enfreindre les cinq préceptes de moralité ? Si un emploi passe le premier niveau de questionnement, examinez ensuite si l'activité qu'il requiert vous pousse à enfreindre l'un des quelconques cinq préceptes de l'action juste. Les normes morales d'une entreprise particulière peuvent faire d'un travail acceptable par ailleurs une manière erronée de gagner sa vie. Par exemple, dans un cabinet juridique, les avocats peuvent être vivement incités à respecter la plus stricte déontologie. Dans un autre, des pressions peuvent s'exercer sur eux pour leur faire détruire des preuves, tromper des jurés ou facturer des heures fictives aux clients. Commettre de telles actions immorales au travail rend l'esprit agité et empêche le progrès spirituel. Je me souviens d'un avoué qui avait l'habitude de venir à la Bavana Society. Quand il essayait de méditer, il ne cessait de pleurer. Je me suis toujours demandé si la raison de tel tourment était des actions malhonnêtes commises pour gagner ses procès au tribunal. Il y a aussi le cas où une situation excellente en elle-même peut devenir une façon répréhensible de gagner sa vie pour un individu qui choisit d'agir de manière corrompue. Par exemple, l'examinateur qui fait passer l'épreuve de conduite du permis de conduire peut travailler avec intégrité en refusant de se faire acheter. Une autre personne, dans le même bureau avec le même travail, peut être manifestement corrompue. Cette dernière n'a pas des moyens d'existence justes, mais celle qui est honnête peut les avoir. Toute bonne situation ou profession peut se prêter à la corruption. J'ai connu un médecin en Malaisie qui délivrait des attestations de maladie à des employés pour qu'ils les remettent à leurs employeurs. Il prenait environ 5 dollars par jour de congé maladie. Ce médecin avait tellement l'habitude d'agir ainsi que sa première question quand un patient entrait dans son cabinet était « Combien de jours ? » Une histoire célèbre à propos du Bouddha et de son cousin malfaisant, le puissant moine Devadatta, parle de deux personnes faisant le même métier dont l'une seulement met en œuvre les moyens d'existence justes. Voici cette histoire. Selon la légende populaire, le futur Devadatta développa pour la première fois une rancune contre le Bouddha dans une vie antérieure, lorsque les honnêtes pratiques commerciales du Bodhisattva, le futur Bouddha, firent perdre une affaire à cet homme sans scrupule. Dans cette existence précédente, le futur Devadatta et le Bodhisattva étaient des marchands ambulants concurrents qui voyageaient ensemble en vendant des pots et des casseroles. Dans chaque ville, ils se répartissaient les rues pour décider qui rendrait visite en premier à chaque maison. Ensuite, ils s'en allaient chacun de leur côté en criant « pots à vendre, casseroles à vendre ! » Dans la maison d'une veuve anciennement riche et de sa fille, qui était maintenant désespérément pauvre, il y avait une grande coupe en or, couverte de crasse. Les femmes ne devinaient pas sa valeur. Quand Devadatta se présenta à leur porte, la fille demanda à sa mère d'échanger la coupe contre un colifiché. La vie de Devadatta vit rapidement que la coupe valait une fortune, mais il décida de duper les deux pauvres femmes. Il déclara que la coupe était sans valeur, la jeta à terre et s'en alla, avec l'intention de revenir plus tard en offrant pratiquement rien en échange. Peu de temps après, lorsque le Bodhisatta se présenta à la même porte, les femmes lui demandèrent avec quelque hésitation d'échanger la coupe contre un colifiché. L'honnête Bodhisatta leur fit savoir quelle était la valeur de la coupe et dit qu'il ne pouvait même pas leur en payer une petite fraction. Les femmes étaient enchantées et pleines de respect envers le Bodhisatta et son honnêteté. Elles le prièrent de ne leur donner que ce qu'il pouvait. Il leur donna alors tout son argent, tous ses pots et toutes ses casseroles. Prenant la coupe en or, le Bodhisatta partit ensuite rapidement vers le bac qui traversait la rivière car il se doutait de ce que Devadatta avait l'intention de faire. Peu après son départ, Devadatta revint à la maison des femmes. Alors qu'il s'approchait, la plus âgée se précipita vers lui en criant qu'il avait essayé de les tromper. Elle lui dit que l'autre colporteur avait été honnête avec elle et qu'il les avait bien payées. Se rendant compte de ce qu'il avait perdu, Devadatta se mit à hurler et se comporta comme une personne dont l'esprit est dérangé. Il déchira ses vêtements, jeta ses marchandises à terre et se lança à la poursuite du Bodhisatta en criant qu'il lui avait volé sa coupe en or. Quand il parvint à la rivière, il vit le Bodhisatta au milieu de celle-ci, transporté par la barque du passeur qui maniait les rames. Devadatta lui cria de s'arrêter mais le Bodhisatta donna tranquillement instruction au passeur de ne lui porter aucune attention et ils poursuivirent leur traversée. Alors qu'il fixait des yeux la silhouette du Bodhisatta en train de s'éloigner, Devadatta était empli de haine et de chagrin. Du sang brûlant jaillit de sa bouche. Son cœur se brisa et il tomba à terre, mort. Ainsi fut ruiné Devadatta par ses propres pratiques malhonnêtes. Le Bodhisatta s'enrichit par la vente de la coupe qu'il avait honnêtement échangée. Il passa sa vie à faire œuvre de charité et de bonnes actions. Quand il mourut, son honnêteté l'envoya vers des vies futures heureuses jusqu'à ce qu'il finisse par atteindre la boudéité. Les actions de Devadatta l'envoyèrent aussi vers des vies futures correspondantes à ses actions. Il continua d'être le rival du Bouddha. Pendant la dernière vie du Bouddha, il essaya même de l'assassiner. On dit que la terre s'ouvrit et qu'il tomba en enfer. Et troisièmement, y a-t-il d'autres aspects de mon travail qui me perturbent et empêchent mon esprit de se calmer ? Si un emploi passe les deux premiers niveaux de questionnement, il est alors nécessaire de considérer quels autres facteurs peuvent empêcher votre progrès spirituel. Il est possible que ce soit compliqué. Étant donné qu'aucune situation professionnelle n'est parfaite, nous devons chacun décider pour nous-mêmes ce qui constitue un problème insurmontable. Des collègues malhonnêtes, des clients grossiers, des solvants chimiques qui pourraient endommager les poumons, des produits ayant un impact nuisible sur l'environnement, des relations indirectes avec des sociétés exploitant de la main-d'œuvre sous-payée. À mon avis, la meilleure façon de déterminer si un emploi peut constituer un moyen d'existence juste est d'évaluer son effet sur l'esprit. Imaginez qu'une entreprise vidange des produits toxiques dans une rivière et qu'elle cause d'importants dommages aux poissons et à d'autres formes de vie sauvages. Les employés n'apprennent que plus tard ce qui s'est passé. Deux d'entre eux sont intéressés par la pratique des moyens d'existence juste. Doivent-ils arrêter de travailler pour cette entreprise ? L'un des employés est plein de dégoût envers ce qui est arrivé. Il repasse sans cesse dans son esprit les images d'un bulletin d'information télévisée rendant compte de l'événement. Il pense à la mauvaise moralité des décisionnaires de la société et développe mentalement une argumentation de son opinion devant des accusateurs imaginaires. L'autre employé vaque à son travail avec un sentiment de compassion envers toutes les parties concernées, y compris les responsables de la décision. Il continue d'espérer que les dirigeants de l'entreprise finiront par se rendre compte que de telles actions sont erronées et qu'ils prendront des mesures pour éviter de semblables événements à l'avenir. Ses pensées ne perturbent pas son esprit. Certaines personnes pourraient argumenter que les deux employés devraient démissionner car ils travaillent pour une entreprise immorale. D'autres pourraient dire que seul l'employé qui rumine des pensées malsaines devrait s'en aller en raison de l'influence négative des conditions de travail sur son esprit. nous devons utiliser notre bon sens et notre compréhension de l'enseignement du Bouddha pour trouver ce qui est juste. Les principes de moralité comptent véritablement. Nous ne voulons pas participer à des actions immorales ni les encourager. Nous savons que l'indifférence aux outrages à la moralité est également immorale. Si nous nous disons ce que je fais ne change rien de plus ce qui est arrivé ne m'affecte pas réellement. Nous nous coupons du monde. L'enseignement du Bouddha sur l'amitié-bienveillance nous dit que nous devons non seulement prendre soin de nous-mêmes et de notre famille proche mais de notre famille élargie de nos voisins de notre communauté de tout le monde. chacun de nous n'est qu'une petite cellule individuelle mais jointe à des milliards d'autres nous sommes le corps du monde. Nous avons donc la responsabilité de défendre ce qui est juste. Néanmoins et c'est un point très important quand nous agissons ainsi nous devons faire attention à ne pas dénigrer les autres ni à les accuser de manière haineuse. Toute action que nous envisageons même si elle est destinée à réparer un terrible mal doit être motivée par des sentiments bienveillants amicaux envers autrui et envers tous les êtres. Avec cette motivation présente à l'esprit et étant animée d'une grande compassion nous agissons. Revenant à la question de savoir si les deux employés de l'entreprise polluante doivent démissionner il n'est pas possible de prendre une décision rapide. Selon notre attitude mentale partir peut-être ou non la juste chose à faire. Une seule chose est certaine le comportement juste est toujours celui qui protège et alimente la santé de son propre esprit. L'indifférence envers le mal n'est pas saine mais s'irriter devenir furieux ou haineux est également malsain. Même si nous prenons la décision de quitter un emploi afin de parvenir à des moyens d'existence juste partir en colère ne nous aide pas sur le chemin. Notre esprit doit demeurer calme bienveillant et attentif. Nous devons toujours nous souvenir que notre but le plus élevé est de libérer notre esprit de toute avidité de toute haine et de toute confusion. Le plus grand impact que nous puissions avoir sur le monde est de faire face à toute circonstance avec un esprit de clarté de compassion et d'amour. Depuis cet état de calme d'équanimité nous agissons ou refusons d'agir en faisant tout ce qui cultive et exprime le plus habilement notre amitié et bienveillance et notre compassion. Cela dit, la meilleure chose à faire pour les employés de la compagnie polluante est de travailler sur leur propre esprit pour trouver la paix. Ensuite, sur la base d'un état d'esprit lucide, paisible, en prenant en considération les facteurs personnels et sociaux, ils doivent décider si la poursuite de leur association avec cette entreprise est la meilleure chose à faire du point de vue de la bienveillance et de la compassion. Ils pourraient considérer le degré de gravité de l'événement s'il s'agit d'un fait isolé ou récurrent, leur niveau d'implication personnelle et s'ils peuvent poursuivre leur travail sans se sentir exagérément perturbés. Un employé sensible n'ayant qu'une lointaine relation avec la direction peut éprouver un trouble plus grand qu'un cadre supérieur endurci. Si le comportement immoral de l'entreprise dérange un employé, lui cause de la nervosité et l'empêche de se concentrer, il doit alors agir. Démissionner est une option, mais il y en a d'autres. Par exemple, l'employé pourrait intervenir au sein de l'entreprise pour faire arrêter les actions erronées ou porter à la connaissance d'une autorité de contrôle les actions de la compagnie, prêter assistance aux victimes, écrire des articles pénétrants sur la manière dont les entreprises pourraient prévenir de semblables erreurs, demander à être muté dans un département dont la déontologie est plus satisfaisante. Si l'employé décide de démissionner, il devrait agir lentement, en commençant peut-être à se renseigner discrètement sur d'autres situations possibles. À chaque stade, l'employé doit se demander « Quelles actions puis-je faire avec équanimité, amitié-bienveillance, compassion et sollicitude envers tous les êtres ? » « Quelles actions entretiennent ma santé mentale ? » D'autres préoccupations que l'éthique de l'entreprise peuvent aussi mettre en danger les moyens d'existence juste. Il se peut qu'une situation par ailleurs idéale tourne mal quand un nouvel employé commence à vous harceler sexuellement, quand vous êtes muté dans un service dont le patron est constamment en colère, ou si vos collègues boivent régulièrement de l'alcool à midi, ou font usage de drogue dans les bureaux, le soir après le travail. En admettant que vous puissiez maintenir votre propre intégrité dans ces environnements difficiles, c'est à vous de décider si le comportement de vos collègues trouble votre esprit et empêche votre progrès spirituel. Évaluer les moyens d'existence juste est une affaire individuelle. La situation même qui enferme une personne dans des pensées malsaines peut donner à une autre l'opportunité de pratiquer la patience et la compassion. la compassion Sous-titrage ST' 501